Yop tono c'est Très Nox Prono, j'espère que vous allez bien les gars, en tout cas moi ça va super, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après des mois d'absence sur cette chaîne YouTube, on avait atteint les 7000 abonnés et je suis très fier de ça, mais j'avais pris une petite pause sur cette chaîne YouTube les gars, donc Très Nox Prono, je reviens en grande forme, vraiment content de refaire des vidéos sur des pronostics que je ferai comme d'habitude, comme à l'ancienne, les 6 pronostics du jour, Donc aujourd'hui, ça sera les 6 pronostics du jour, donc pour demain, le 12 du 8 2022, donc je suis très content de revenir Pas, enfin, sur cette chaîne Pour demain, le 1 petite pause sur cette Pas, enfin, sur cette Pour demain, le 1 petite pause sur cette Moi je vous dis, les gars, il y aura toujours des surprises, donc il y aura toujours des fautes, je suis humain et si tout le monde savait faire des 100%, on serait tous riches, évidemment Donc, moi je vous conseille de faire en simple, donc vous faites ce que vous voulez Donc, demain, premier pronostic, ça sera en Bundesliga 2, Kaiserslautern contre Paderborn, mais avant cela, n'hésitez pas de partager cette chaîne YouTube, de partager les vidéos et surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo Dites-moi dans les commentaires si vous êtes heureux que je revienne, que je refasse des vidéos, ça me ferait énormément plaisir, ceux qui sont là depuis le début, je vous vois dans les commentaires et je sais que vous êtes là depuis le début Je sais tout, franchement, vous êtes les boss, ceux qui sont toujours là, écrits dans les commentaires, vous êtes les boss Et n'oubliez pas de suivre ma page Instagram, trainoxbardutupronos sur Insta, allez, checkez là aussi, je donne mes pronostics, s'ils sont passés ou pas Donc allez, checkez la page Insta et on se retrouve tout de suite pour le premier pronostic, qui sera en Bundesliga Kaiserslautern contre Paderborn en Bundesliga 2, juste après ça les gars Du coup, on rentre dedans les gars, premier pronostic, Kaiserslautern contre Paderborn en Bundesliga 2 La cote de Kaiserslautern est donnée à 2,70, le match nul à 3,45 et la cote de Paderborn à 2,40 Trois derniers matchs de Kaiserslautern, c'est une victoire, une défaite, un match nul Ils gagnent 2-1 contre Saint-Poly, ils perdent 1-2 contre Fribourg et font 2-2 contre Kiel Du côté de Paderborn, c'est 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs Ils gagnent 4-2 contre Hannover, 0-10 contre Waderborn et 1-0 contre Antalya Sport Du côté de Kaiserslautern, ils sont actuellement 2ème au classement Paderborn 3ème sur ce match, je vais jouer les deux équipes marques La cote est à 1,50, le match commence à 18h30 Deuxième match, toujours en Bundesliga 2, ça sera Nuremberg contre Eidenheim La cote de Nuremberg est donnée à 2,75, le match nul à 3,40 et la cote de Eidenheim à 3,10 Sur les 3 derniers matchs de Nuremberg, c'est un match nul, 2 victoires Ils font 0-0 contre Rattisborn, ils gagnent 0-2 contre Cannes et gagnent 2-0 contre Grutenfurt Du côté de Eidenheim, c'est une défaite de victoire Ils perdent 1-0 contre Hambourg, gagnent 0-2 contre Elias Steersen et gagnent 3-0 contre Brunwick Du côté de Nuremberg au classement, ils sont actuellement 11ème Eidenheim 4ème sur ce match, je vais jouer Nuremberg gagnant remboursement 6 matchs nuls Donc s'il y a match nul dans le match, on est remboursé de la mise Et du coup, c'est Nuremberg remboursé 6 matchs nuls, la cote est à 1,55, le match commence à 18h30 Troisième match, ça sera Trazonsport contre Athei Sport La cote de Trazonsport est donnée à 1,55, le match nul à 4,15 et la cote de Athei Sport à 5,50 Sur les 3 derniers matchs de Trazonsport, c'est 2 victoires, 1 défaite Ils gagnent 0-2 contre Istanbul Sport, gagnent 4-0 contre Siva Sport et perdent 0-1 contre Empoli Du côté d'Athei Sport, c'est un match nul, une défaite, une victoire Ils font 2-2 contre Adana Sport, perdent 3-0 contre Uranissi Sport et gagnent 0-1 contre Azen Sport Du côté de Trazonsport, ils sont actuellement 3ème au classement Athei Sport, 13ème sur ce match, je vais jouer Trazonsport gagnant à domicile La cote est à 1,55, le match commence à 20h Quatrième match, on part en Bundesliga en Allemagne, ça sera Fribourg contre Dortmund La cote de Fribourg est donnée à 3,10, le match nul à 3,75 et la cote de Dortmund à 2,25 Sur les 3 derniers matchs de Fribourg, c'est 3 victoires 0-4 contre Augsburg, 1-2 contre Kaiserslautern et 0-1 contre Ballinger Du côté de Dortmund, c'est 1 victoire, 1 match nul Ils gagnent 1-0 contre Leverkusen, font 1-1 contre Antalya Sport et gagnent 0-3 contre Munich Donc au classement, Fribourg est actuellement 2ème, Dortmund 7ème sur ce match Je vais jouer plus de 2,5 buts dans le match Donc au moins 3 buts dans le match, la cote est à 1,50, le match commence à 20h30 5ème match, on part en Liga, ça sera Osasuna contre Séville La cote d'Osasuna est donnée à 3,15, le match nul à 3,15 et la cote de Séville à 2,40 Sur les 3 derniers matchs d'Osasuna, c'est 3 victoires 1-0 contre Burgos, 1-2 contre Mirandes et 1-2 contre Feyenoord Du côté de Séville, c'est 1 victoire, 2 défaites Ils gagnent 1-0 contre Cadiz, perdus 1-0 contre Leicester et perdus 6-0 contre Arsenal Donc il n'y a pas de classement pour l'instant puisque c'est le premier match de la saison en Liga Donc sur ce match, je vais jouer le Séville, remboursement 6 matchs nuls Donc la cote est à 1,60, le match commence à 21h Et pour le dernier match, on part en Ligue 1, ça sera Nantes contre Lille La cote de Nantes est donnée à 3, le match nul à 3,40 et la cote de Lille à 2,45 Sur les 3 derniers matchs de Nantes, c'est un match nul de défaite Ils font 0-0 contre Angers, perdu 4-0 contre le PSG et perdu 0-1 contre Rennes Du côté de Lille, c'est 2 victoires, 1 défaite Ils gagnent 4-1 contre Auxerre Gagné 0-1 contre Cadiz et perdu 2-0 contre Espagnol Donc au classement, Nantes est actuellement 12ème Lille 3ème sur ce match, je vais jouer le plus de 1,5 but dans le match Donc au moins 2 buts dans le match, la cote est à 1,35 Le match commence à 21h Donc voilà les potes, c'est terminé pour mes 6 pronostics du jour pour demain Donc le 12 de 8 2022 Donc vendredi J'espère que ça vous a plu et j'espère qu'on l'enquissera comme à l'époque Les gars, n'hésitez pas à partager cette vidéo A la liker et surtout de vous abonner à la chaîne En activant la petite cloche pour ne rater aucune vidéo On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo les gars Merci et ciao bye